Je sais, cher ami, que tu attends avec une certaine impatience la suite de ma vidéo à analyse du livre de Richard Cooper de Unplugged Alpha. On avait exploré ensemble le chapitre 3 de cet ouvrage que j'avais pris le soin de traduire en français. Et je m'étais arrêté au beau milieu de ce chapitre parce que la vidéo était déjà assez longue. Donc la vidéo arrive très bientôt, cher ami, la suite arrive très bientôt. Je suis en train de travailler dessus, je suis en train de faire la traduction à nouveau. Ça prend un peu de temps, mais ne t'inquiète pas, entre temps, on va faire quelque chose de très intéressant. J'ai reçu par le biais des commentaires deux questions que m'ont laissé des abonnés et qui me paraissent être des questions profondément intéressantes. Des questions qui révèlent la vision et la mentalité des hommes de nos jours. Je vais donc prendre le temps de répondre à ces questions dans cette vidéo. Ces questions révèlent et illustrent finalement la vision qu'ont les hommes de la séduction et la mentalité qu'ont les hommes aujourd'hui. C'est pour ça que ces questions ont paru très intéressantes, même si elles peuvent te paraître banales, anodines. Mais ces questions révèlent une profonde incompréhension des mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Alors, sans plus de transition, voici la première question. C'est Panthère Noir qui m'écrit. Alors, si tu es un fidèle abonné de cette chaîne, cher ami, tu t'es sûrement rendu compte pourquoi je tenais tant à répondre à cette question. Alors, je vais te le dire simplement. C'est pour la simple et bonne raison qu'on voit ici et qu'on a l'illustration, encore une fois, de tout ce que les hommes ne comprennent pas à propos de la séduction et à propos des relations hommes-femmes. En fait, cher ami, dans n'importe quelle entreprise que tu vas faire dans ta vie, dans n'importe quelle démarche, dans n'importe quel projet que tu suis dans ta vie, il n'y a pas de risque zéro. Donc, la question ne doit pas contenir le « sans se faire jeter ». Le « sans se faire jeter » fait partie intégralement de l'équation. On ne peut pas le retirer. Même dans un monde utopique, on ne peut pas retirer ce « sans se faire jeter ». À chaque fois que tu vas parler à une nouvelle femme, à chaque fois que tu as une nouvelle interaction avec une femme, à chaque fois que tu interagis hors de ta zone de confort, à chaque fois que tu fais quelque chose hors de ta zone de confort, le risque zéro n'existe pas. Il n'existe nulle part, cher ami. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, cher ami, c'est que tu dois faire avec le fait d'entendre un « non », de te faire jeter ou de te faire rejeter ou qu'une femme ne réponde pas à tes avances. Ça fait partie du jeu. Tu dois l'accepter. En fait, tu ne peux pas retirer ça de l'équation. Donc, il faut faire avec. Et c'est symptomatique de la mentalité des hommes aujourd'hui. Et ce n'est pas complètement de leur faute parce qu'il y a des coachs en séduction ces 20 dernières années, des vendeurs de rêve qui leur ont dit « Oui, en fait, tu peux séduire n'importe quelle femme. Oui, en fait, si tu apprends cette technique, si tu lui sors cette phrase d'accroche, eh bien, en fait, ça marche à 100%. C'est certifié, c'est approuvé, c'est testé. Ça marche à 100%. Et donc, les gars sont rentrés dans des logiques, dans des schémas de pensée où ils pensent, où ils croient naïvement qu'en sortant la bonne phrase, en disant une phrase de la bonne manière, en abordant cette femme avec cette technique et non pas cette technique, ils vont réussir à tuer le risque zéro, à éliminer le risque zéro. Ça n'existe pas, cher ami. Le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours une probabilité pour qu'une femme ne soit pas intéressée, pour qu'une femme, au fil de l'interaction, finalement, ne soit plus intéressée, même si elle était intéressée au départ. Il y a toujours une probabilité. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne contrôles pas la réaction d'une autre personne à ton égard. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Tu n'es pas à l'intérieur de son esprit. Tu ne sais pas toutes les émotions qui sont en train de flotter dans son esprit. Tu ne sais pas ce qui se joue dans son esprit, tout simplement. Et tu ne peux pas contrôler sa réaction ou son intérêt pour toi ou son désir. Ce sont des choses qui ne se négocient pas. Alors, bien évidemment, tu peux travailler sur toi-même. Tu peux développer ton game. Tu peux optimiser ton game. Tu peux devenir plus intéressant, plus séduisant, plus charismatique. Tu peux travailler sur toi-même à plusieurs égards et sur plusieurs aspects de ta vie. Et bien évidemment, augmenter ta valeur sur le marché de la séduction. et donc augmenter la probabilité de rencontrer des femmes intéressées par toi. Mais sur le moment T, tu ne peux pas contrôler la probabilité, tu ne peux pas en fait éliminer le risque zéro. Une femme peut ne pas être intéressée, peut manquer d'intérêt sur le moment, peut ne pas être ouverte à la discussion à ce moment-là, peut ne pas être émotionnellement prête à être dragué, à être séduite. Et donc, le risque zéro n'existe jamais. Il faut l'accepter, tout simplement. Une fois que tu l'acceptes, tu es inarrêtable. Une fois que tu comprends que la séduction est une affaire de nombre, comme je te le répète souvent, tu es inarrêtable. Ça fait partie du processus. Vois ça comme un sport. Alors, un sportif, un boxeur, un joueur de foot, un joueur de tennis ne rentre pas sur le terrain avec la certitude qu'il va gagner. Ou en tout cas, peut-être qu'il a confiance en lui, peut-être qu'il veut rentrer et qu'il a cette confiance qu'il se dit qu'il va gagner. Mais ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'il va gagner. Le risque zéro n'existe pas. Il y a des défaites, il y a des victoires. Ça fait partie du parcours d'un sportif. Alors certes, certains gagnent plus dodo que d'autres, tout comme certains, finalement, plaisent plus que d'autres. Mais le risque zéro n'existe pas. Et il faut faire avec. Il y a des victoires, il y a des défaites. Et l'important, c'est de rentrer sur le terrain. La honte, ce n'est pas de connaître une défaite. Ça fait partie du jeu. Se faire rejeter, perdre, ça fait partie du jeu. La honte, c'est de ne pas rentrer sur le terrain parce qu'on a peur de se faire rejeter ou parce qu'on a peur de perdre. C'est ça la véritable honte, cher ami. Donc toi, en tant qu'homme, ton rôle, c'est d'aller aborder, prendre en main ton leadership, faire preuve de leadership, avoir confiance en toi, aller de l'avant, ne pas reculer face à la peur. Même si tu as peur au fond de toi, même s'il y a un stress qui va t'affront de cette peur. Et ensuite, tu passes tout simplement à l'action. Et ensuite, tu vois ce que ça donne. Mais ça ne dépend pas de toi. La réaction d'une personne tiers ne dépend pas de toi. Ou en tout cas, elle dépend partiellement de toi. Tu ne contrôles pas la vie, l'opinion que peut avoir une femme de toi. Tu peux être qui tu veux, tu peux avoir une bonne démarche, mais cette femme n'est pas intéressée par ta personnalité ou parce que tu dégages ce que tu veux. C'est comme ça. Et à d'autres moments, tu vas rencontrer des femmes qui sont pleinement attirées par toi, qui te montrent et qui t'expriment un profond intérêt. C'est comme ça. C'est la vie. Tu gagnes, tu perds. Il faut accepter le clivage. Il faut accepter que tu es un homme, tu as ta personnalité, tu as ta façon d'être, tu es aligné avec ta masculinité et ensuite, ça plaît ou ça ne plaît pas. Et on ne peut pas plaire à tout le monde. Celui qui essaie de plaire à tout le monde ne plaît à personne, cher ami. Accepte le fait de diviser l'opinion. Le pire, la plupart des hommes aujourd'hui, leur problème, c'est qu'ils sont insignifiants, c'est qu'ils ne marquent pas les femmes. Ils n'ont pas de personnalité. Ils ont tellement peur, finalement, d'imposer leur personnalité, de s'imposer, de montrer qu'ils sont confiants, de montrer leur confiance en soi, d'aller de l'avant, d'oser finalement perturber cette fille, d'oser prendre le risque de se faire rejeter. Ils ont tellement peur de ça qu'ils se, finalement, qu'ils s'isolent, qu'ils ne passent pas à l'action et qu'ils deviennent insignifiants. Ils sont tout le temps dans cette neutralité. Et la neutralité ne paye pas en séduction. Il faut avoir une personnalité forte, il faut être aligné avec ta masculinité, il faut exprimer pleinement ta masculinité à travers des qualités pleinement masculines comme la confiance en soi, le leadership, le passage à l'action. Et ensuite, libre à une femme de t'apprécier ou de ne pas t'apprécier. Libre à une femme de continuer avec toi la discussion ou de ne pas la continuer. Libre à une femme d'arrêter là, ce jeu de séduction, ou de le continuer. Ça, tu ne le contrôles pas. Ça, tu y vas, tu tâtes le terrain et ensuite, ça ne dépend plus de toi. Toi, tu déploies ton game et si cette femme te donne des signaux d'intérêt clairs, tu continues et tu y vas et tu passes à l'étape supérieure. Sinon, tu passes à une autre femme. C'est aussi simple que ça. On passe donc à la deuxième question à laquelle j'ai choisi de répondre et qui est finalement intimement liée à la première question. Les deux illustrent et révèlent une certaine peur du rejet, une certaine peur de passer à l'action, une certaine peur d'entendre un nom de la part d'une femme. Et donc, la question est la suivante. C'est Happy Creeper qui me dit Là, encore une fois, c'est une question très intéressante et pour te répondre simplement, cher ami, en fait, plus tu manques d'expérience, plus tu auras tendance à mettre ta personne dans l'équation. Plus tu auras tendance à mettre ta personne et ton égo dans l'équation. Plus tu accumuleras de l'expérience, tu sortiras de ta zone de confort, tu auras de l'expérience avec les femmes, tu aborderas des femmes, tu multiplieras tes interactions avec les femmes, plus tu dissocieras ton égo et ta personne de l'interaction que tu as avec une femme. Je m'explique. Quand tu débutes, tu n'as pas l'habitude d'avoir des expériences avec les femmes et donc des succès avec les femmes, tu as tendance à trop prendre personnellement les retours que tu as auprès des femmes. Lorsque tu vas aborder une femme, par exemple, une inconnue qu'elle te rejette, tu le prends très à cœur et tu le prends très personnellement et c'est très dur de se remettre dans le coup. C'est très dur de rebondir ensuite parce que tu le prends personnellement, tu cogites, tu te dis oui, mais pourquoi moi ? Mais c'est parce que je ne plais pas, mais c'est parce que je suis ceci et tu commences à overthink, tu commences à douter de toi-même, de tes capacités, de ta capacité à séduire, de ton charisme, de ta confiance en soi. Tu doutes pleinement de toi-même, tu donnes trop d'importance à l'opinion de cette fille. Or, c'est une opinion parmi des centaines d'autres si tu relativises. Mais tu n'as pas encore l'expérience requise pour pouvoir relativer ce nom ou cette opinion négative qu'a cette fille de toi ou le retour négatif que tu as donné cette fille. Et plus tu auras de l'expérience, plus c'est le contraire. Plus tu as de l'expérience, plus tu comprends que la séduction est une affaire de nombre. Tu as eu pléthore de femmes qui t'ont rejeté et tu as eu pléthore de femmes qui t'ont beaucoup aimé, qui t'ont adoré, que tu as réussi à séduire. Et donc, tu sais que toutes ces femmes qui t'ont rejeté, finalement, n'ont été qu'un GPS qui t'a mené vers les femmes à qui tu plais, finalement. c'est très simple. Toutes ces femmes qui t'ont rejeté n'ont plus d'importance. En fait, le rejet devient quelque chose d'insignifiant parce que tu as été rejeté mais finalement, tu as rencontré des femmes qui, elles, de l'autre côté, t'adorent. Et donc, c'est là que tu vois que les opinions diffèrent. Alors, bien sûr, le pourcentage dépend de ta valeur sur le marché de la séduction, mais plus tu auras accumulé de l'expérience, plus tu auras une certaine confiance en toi et plus tu aborderas les femmes avec une confiance en toi qui se dégage et plus tu auras du succès. Et donc, même si sur la route, tu auras des femmes qui te rejettent, tu sais pertinemment que par le passé, pléthore de femmes t'ont rejeté, ça ne t'a pas empêché de rencontrer des femmes qui t'ont adoré, que tu as réussi à séduire et même des femmes des fois plus belles, etc. En fait, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Ce n'est pas parce qu'une femme te rejette que toutes les autres te rejettent. Et c'est ce qu'on a tendance à croire lorsqu'on n'a pas d'expérience. Lorsqu'on a été rejeté par une ou deux femmes, on se dit que toutes les femmes vont penser la même chose, que toutes les femmes auront la même opinion de nous. Parce qu'on n'a que ces deux retours d'expérience. Et ces deux retours d'expérience nous poussent à penser même inconsciemment que c'est la vie de toutes les autres femmes. Alors que lorsque tu as plein d'expérience, lorsque tu multiplies tes opportunités, lorsque tu as l'habitude de fréquenter les femmes, de jouer, de taquiner, tu sais pertinemment que ça fait partie du jeu, que tu vas perdre et que tu vas gagner. Ça fait partie du jeu. Donc tu m'as posé la question, cher ami, est-ce que ça se travaille ? Oui, ça se travaille. Ça s'appelle s'immuniser contre la peur du rejet. Et ça, j'ai beau te partager des vidéos, il n'y a pas meilleur enseignant à ce niveau-là que le terrain. C'est le terrain qui va t'immuniser contre la peur du rejet. C'est le terrain qui va te pousser à relativiser tes échecs ou tes rejets auprès des femmes. Parce que c'est en multipliant encore une fois les expériences que tu vas voir que finalement, le rejet d'une femme, ce n'est pas tant personnel que ça, que ce n'est pas si important que ça et qu'une femme peut avoir des opinions, une autre peut en avoir d'autres, une autre peut avoir un autre goût et ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu de la séduction. Donc le seul remède contre la peur du rejet, c'est de t'immuniser contre la peur du rejet, c'est d'aller l'affronter. C'est le seul moyen de relativiser le rejet, de relativiser l'opinion que peut avoir une femme de toi parce que tu vas rencontrer des tas de femmes dans ta vie. L'opinion d'une seule femme, alors oui, je ne dis pas que l'opinion d'une femme n'est pas importante sur le plan individuel, bien sûr, mais prendre trop à cœur ce qu'une femme pense de toi, c'est au point de te priver et d'aller parler à d'autres femmes, c'est ridicule. C'est ridicule, je te le dis, parce qu'une femme peut t'adorer, une femme peut finalement te détester au plus haut point. Ça fait partie de la polarité de ta personne. Tu polarises l'intérêt des gens. Soit les gens sont intéressés par toi, soit les gens ne sont pas intéressés. Ça montre que tu as un certain charisme, au contraire. Le pire, c'est l'indifférence des autres à ton égard. Mais si les gens te détestent, c'est qu'il y a des gens qui t'aiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que sur cette chaîne, j'insiste encore une fois sur le fait d'aller de l'avant, de tenter, d'expérimenter, de tomber, de te relever, d'aller aborder, d'être aligné avec ta masculinité, de prendre le leadership. N'aie pas peur. Les femmes ne vont pas te manger. L'opinion ou le rejet d'une femme n'est pas une fatalité. Ça fait partie du processus. Il faut l'accepter et il faut faire avec. Tu ne peux pas t'attendre à gagner si tu ne perds pas de temps en temps. Ça fait partie du jeu. Accepte-le et fais avec. Tout simplement. Et encore une fois, le seul moyen, c'est de multiplier les opportunités, multiplier les interactions parce que dès lors, tu prendras confiance en toi. Tu auras certains succès avec certaines femmes. Ça dépendra aussi de ta valeur sur le marché de la séduction, bien sûr. Mais tu auras un certain succès qui va te donner confiance en toi et qui va te permettre de relativiser lorsqu'une femme te rejette. Ça fait partie de la route. Tu en rencontreras une autre sur la route qui, au contraire, t'adore. Et on continue et on avance. Tout simplement. C'est ça la séduction, cher ami. Les vendeurs de rêve qui te disent que oui, tu ne peux séduire que si tu deviens riche. Même en étant riche. On va aller plus loin. Même en étant riche, beau, ce que tu veux. Il y a toujours une probabilité de non. Le risque zéro n'existe pas. Quand tu es riche, beau, tu es en concurrence avec d'autres gars riches, beau parce que vous êtes en concurrence pour un certain type de femmes aussi. Donc, c'est la même chose. Tu peux avoir aussi des rejets de la part de ces femmes pour lesquelles vous êtes en concurrence. Donc, c'est toujours la même chose. Quoi que tu sois, quoi que tu deviennes, je ne sais pas à quel point tu travailleras sur toi mais il y aura toujours le risque zéro. Donc, attendre finalement un certain alignement des astres pour passer à l'action, c'est te fourrer les doigts dans le nez tout simplement. Tu es en train de perdre ton temps, tu passes à côté de belles opportunités, tu passes à côté d'opportunités pour gagner de l'expérience, pour travailler ton game, pour déployer ton game et l'affiner finalement et c'est déplorable, cher ami. Donc, mon pote, passe à l'action massivement et apprends de tes expériences, teste. Et le terrain, encore une fois, est le meilleur enseignant. Donc, cher ami, j'espère qu'à travers la réponse à ces deux questions, tu trouveras la force intérieurement de passer à l'action, de t'aligner avec ta masculinité, de sortir de ta zone de confort, de multiplier tes expériences et d'en apprendre des bons enseignements. Si cette vidéo t'a plu ou t'as été instructive, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501